bonjour à tous et à tous les kaiser et les kaiserines je suis les kaiser suprême hieronymus von abaddon accompagné du général finmarshal nicolas l 33 salut ya nicolene 33 le soldat espagnol l 33 et lente et les ok alors du coup je vais commencer à construire ma bâtisse ça il va falloir que le transforme ouais ok alors alors j'ai regardé le tuto pour le truc que je veux construire sur internet attend temps je supprime deux trois trucs ok alors par contre n'oublie pas de fermer la porte t'as du bois de chêne du bois de chêne je dois en avoir ouais tiens tu en veux combien puisque tu peux me donner ok je vais attend je vais en garder attend je vais en garder quelques unes et je te donne un stack plus 11 de bois merci le reste je garde pour fabriquer des outils ou des trucs comme ça d'accord ouais je vais un peu miné avant aussi ouais du charbon alors ouais par contre il va falloir que j'aplatisse tout ça ouais ouais au pire attend oh vas-y je me mets là attends ouais ouais c'est petit après je un peu marcher si tu veux il ya des chaînes il ya pas mal de chaînes qu'on poussait devant la maison d'accord ok par contre t'as pas des pelles non d'accord je vais m'en fabriquer parce que il va falloir que j'appartisse un peu le terrain oh putain j'en ai marre de ces buissons et déplacer si vraiment ouais ouais ce que je vais faire c'est au lieu de faire un écart de un bloc entre chaque truc je vais faire un écart de deux blocs ce sera plus simple c'est comme quand je construis des ponts sud 8 surtout là quand j'étais morda quand je suis toujours au moins de de large comme ça je peux je peux marcher tout en passé soit je suis qu'il ok alors là là attend je réfléchis qu'est-ce que Oui, je voulais une pelle. Parce que plus pelle la vie. Attends, non, ce n'est pas des pioches que je voulais, c'était des pelles. Les pioches, j'en ai pas besoin tout de suite. Par contre, le lit qu'il y a à l'extérieur, ramène-le dans la maison. Tu vois, il est juste à côté de l'enclos. Ramène-le à la maison, comme ça, dès qu'il fera nuit, on dormira tous les deux. Et du coup, comme ça, ça fera passer la nuit. Pour avancer dans mes constructions, ce sera plus simple. Dès que je finis le lit, je le ferai. Ok. Ok, alors. Attends, largeur, là, tout. Attends. Tu connais le YouTuber Fuse ? Ouais, ouais. À un moment, il faisait une vidéo des pires. Tu sais, il y a un site où tu peux proposer tes idées pour qu'ils les mettent dans Minecraft. Et il y en a un, il avait proposé qu'il y ait un biome de monde plat. Tu vois, juste un biome où le truc est tout plat. Et il disait que c'est mieux pour la construction. Mais du coup, tu vois, c'est un peu con quand même. Ah ouais, ça fait pas un peu réaliste comme les biomes de Minecraft. Par contre, tu connais le mode biome Oplenty ? Ouais, je le connais. Ouais, et ben, toi, t'as plein de biomes et tout qui sont super jolis. Et t'as un biome du vieux Minecraft. Tu sais, la version alpha qui était toute verte. Et en vrai, ça, c'est marrant comme biome. Je sais que je l'avais, mais je ne le connais pas par cœur. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire Oplenty ? Enfin, Plenty ? Ouais, oui. Plenty, en fait, t'as déjà vu Hunger Games ? Ouais. Tu sais, il y a la corne d'abondance. Ouais, j'ai vu il y a très longtemps. Ouais, ouais. Et tu sais, l'hymne, enfin, tu sais, la musique qui met tout le temps la musique un peu militaire qui met quand ils ont gagné un truc, tu vois, tu vois la musique ? Ouais, je le vois, je le vois. Ouais, et ben, en fait, le nom de la musique, c'était Horn of Plenty. Horn, ça veut dire corne, c'est écrit avec un H. Et Plenty, c'est prospérité. Et, enfin, non, pas abondance, abondance. Et du coup, biomeau Plenty, ça veut dire, tu sais, O' c'est un truc un peu familier que, d'ailleurs, les pirates, ils s'en servaient beaucoup pour dire, tu sais, comme on dit à la, tu vois, comme par exemple, tu dis l'hamburger à la Emilien, ben, t'appelles ça le hamburger au Emilien. D'accord. Ok. Bon, la terre, je m'en débarrasse. Tu fais des hamburgers, toi ? Non, mais c'était une façon de parler. Parce que j'allais dire le hamburger à la Guin, tu fais comme Edguin, là, le tueur en série qui faisait des meubles avec les gens, mais je n'allais pas qu'il fait référence à ça comme ça. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Ouais, non. Je sais si on trouve du charbon à la couche moins 54. Je ne sais pas du tout, mais tout ça, c'est précisé dans le wiki. Non, je ne sais pas, peut-être que tu aurais... Ouais, par contre, il commence à faire nuit, remonte pour dormir dans le lit. Attends. Attends, là, tant que je mine, il ne vaut mieux pas dormir pour le moment, parce que remonter, là, c'est loin, quoi. C'est galère à descendre. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire un puits en escalier en collimation, et ensuite, au fur et à mesure, on pète, enfin, non, qu'est-ce que je disais ? Ouais, on pète et on met des échelles, et en bas, tu vois, on met de l'eau, comme ça, on peut, tu vois, sur deux échelles, sur deux fois deux, deux trous, et au fond, on met de l'eau comme ça pour descendre, tu as juste à sauter. D'accord. Ouais. Tu pourras le faire avec ta future base. Oui. Ouais. Là, 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 il me faut des pioches. Ouais, bon, par contre, je vais un peu miner. Ok. Ça, j'en ai besoin. Alors, t'inquiète pas pour le coffre qu'il y a au fond que je creuse, je pète les blocs blancs parce que j'en ai besoin pour ma construction. D'accord, d'accord. Dans la mine, c'est normal. Ouais. C'est pas tout à fait dans la mine, c'est au rez-de-chaussée. D'accord. C'est où t'as mis le coffre, où il y a les lamétis, les bananes, les pommes empoisonnées. Oh, putain, t'as trouvé une carte au trésor, ça, c'est bien, ça. C'était dans le mob spawner. Euh, quoi, non, je trouvais dans... Tu sais, j'avais vu un bateau et j'ai oublié dedans. Ah, ok. Par contre, tu fuis mon coffre, là. Non, mais je regardais, c'était juste pour te signaler quels étaient les blocs qu'il y avait dans ton truc. Ouais, par contre, j'ai fait une bêtise. Sous-titrage Société Radio-Canada j'ai une question tu penses quoi de ce qui est devenu youtube aujourd'hui après de ce que j'ai vu des nombreux youtubeurs c'est un peu ça commence à être un peu trop censuré et tout ouais oui ça c'est ça et dans le surtout dans le contenu qui est proposé je n'ai rien à dire je trouve pas vraiment qu'il ya de grandes différences ouais alors il ya des trucs qui sont très sympas par contre dans les vidéos minecraft les youtubeurs minecraft en général que ce soit les anglophones ou les français ça va mais tu as beaucoup de trucs un peu putaclic tu sais tu sais ne pas trouver le mauvais trou de enfin tu vois tu as des trucs vraiment naze surtout en termes dans les trucs d'horreur et à chaque fois que je me déconnecte d'internet enfin tu vois que j'ai plus mes comptes ou les fois où j'avais créé des nouvelles chaînes youtube que je me mettais surtout que je tapais minecraft je tombais vraiment sur des vidéos de merde mais par contre les tout ce qui tout ce qu'est lego les toiles et stop motion soit les films d'animation que ce soit star wars ou minecraft tu as des trucs très sympa qui continuent à être fait et tu as des nouveaux youtubeurs un peu amateur tu sais comme moi je faisais avec mes lego c'est avec petites qualités tout que qu'on débutait très sympa dans cette vidéo de quoi oui ah non et c'était bien mes vidéos mais je veux dire c'est mais tout tout première vidéo que j'avais fait quand j'étais petit avant avant même que j'aille sur youtube tu sais c'était un peu flou c'était un peu maladroit enfin et tout tu vois c'est sympa mais tu vois justement il ya ce genre de truc un peu sûr il ya plein de nouveaux youtubeurs qui font du lego surtout du lego star wars et qui font des trucs très 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 sympa alors c'est ouais je regarde pas vraiment ces vidéos là ouais mais par contre dans le ce qui est gaming un truc que j'aime pas surtout dans minecraft c'est qu'en fait c'est hyper monté hyper coupé et tout du coup tu suis pas le personnage comme ce que je te disais la dernière fois et voilà qui font des très bons trucs mais ouais et aussi tu sais par exemple le creepypasta d'herobrine moi je l'adorais j'ai toujours un peu une le quoi erobrine ouais le creepypasta c'est parce que c'est un creepypasta non en gros c'est une légende urbaine d'internet comme momo ou des trucs comme ça et du coup la erobrine je trouvais l'histoire super cool et et tu vois j'avais presque envie d'y croire un peu presque à l'est parce que j'avais à peu près 12 ans à l'époque et ça va c'était sympa mais après tu as eu d'autres tu sais l'entité 303 enfin les trucs comme ça au départ ça allait bien mais il y en a beaucoup qui les trois heures du matin c'est là où ça a commencé à devenir n'importe quoi et tu vois les backrooms ça rien à voir dans les crates mais tu vois les backrooms grosso modo au départ c'était super cool c'était intéressant ça avait mélangé un peu les limino space avec les espaces limino avec d'autres trucs un peu d'horreur et tout et c'était vraiment c'était vraiment sympa et du coup tu as plein de gens qui ont fait des memes ou qui ont fait des parodies ou qui ont fait des trucs dans minecraft ou qui ont fait qu'on fait des trucs avec des creepypastas nuls et du coup c'est devenu nul et la creepypasta des backrooms qui était très intéressante a été totalement gâchée que ce soit dans le contenu que ça a été fait mais aussi dans son aura d'accord et c'est pour ça j'aime pas les les gens qui font des vidéos trop facilement enfin tu vois qu'ils font des vidéos un peu merdiques et qui font plein de vues c'est le monde d'aujourd'hui ouais mais moi je trouve ça surtout ça me met pas en colère mais je trouve ça triste quand même surtout avec internet tu vois bon tu vois avant avant les gens ils regardaient surtout la télé et mais on pouvait pas on pouvait pas tout à fait choisir le programme on pouvait pas pour avoir sa propre chaîne de télé ou pour produire un truc c'était énormément d'argent même encore aujourd'hui pour faire dater c'est énormément d'argent et du coup avec youtube minecraft internet et surtout youtube culturellement tu peux tu peux apporter ta pierre à l'édifice culturel de manière pas forcément simple parce qu'il faut travailler mais une manière très coûteuse et si tu as du mérite et un peu de chance tu y arrives puis même si tu n'arrives pas à être connu rapidement ça peut toujours venir après où tu peux toujours avoir quelques deux trois personnes qui trouvent ça intéressant pas toi culturellement c'est intéressant internet bah oui et moi je trouve ça dommage qu'il y ait des trucs des trucs très mauvais ok et du coup tu as commencé à faire une ferme pour les pour les squelettes dans le mob spawner ou pas pas du tout bon là je vais venir pour mais surtout j'aimerais avoir du charbon et des diamants ouais j'ai pas l'impression que ça spawn à cette couche le charbon oh putain il y a un clipper tu l'as entendu je suis pas du tout là ah tu n'entends pas les bruits de mais tu n'entends pas mon écran non d'accord mais j'entends surtout que la voix c'est vrai c'est bon le clipper il est parti ah mais ce qu'il faudrait faire c'est que quand tu vas miner ou tu vas un peu loin tu prends toujours ton lit avec toi dans ton inventaire comme ça tu peux dormir rapidement c'est ce que je vais faire en haut et j'ai aussi de remarquer le charbon il se pone pas du tout dans la couche des abîmes c'est quoi qui ne bouge pas dans les abîmes le charbon le charbon ouais ouais elle s'arrête pas au début mais t'as d'autres minéraux comme de la redstone je crois bah alors de ce que je peux voir t'as de l'or t'as un peu de cuve mais au début de la redstone l'or tu t'en sers tu vas t'en servir de l'or ou pas on est pas trouvé donc ah là où on était sous l'eau là que je m'étais noyé j'avais trouvé de l'or attends je vais en miner tout de suite je vais prendre ma pioche en fer en parlant d'or je viens juste d'en trouver ah ouais mais l'or tu me le passes parce que je vais un peu m'en servir pour ma construction bah moi aussi je pense que je vais peut-être m'en servir aussi d'accord ouais enfin bon je le laisse là de toute façon j'en reminerai donc c'est pas dans mon enfin quand je vais faire un coffre tu peux prendre du tuff il y a un bloc qui s'appelle ouais je sais pas ce que c'est mais ça si tu vas prendre en ça peut être utile mais je sais pas à quoi ça sert je pense que c'est comme les alors c'est peut-être un autre biome merde 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 je vais voir sur wiki c'est une roche volcanique et tu peux construire quoi avec tu peux construire des blocs alors je regarde que si tu peux faire des blocs regarde les blocs que tu construis avec et dis moi si c'est à peu près joli le tuff est utilisé pour la décoration la construction comme des variants du bloc de pierre ouais ouais si tu veux mine-en si ça t'intéresse je suis obligé d'en miner puisque c'est sur mon chemin ok bon bah je vais sortir dehors et je vais commencer peut-être à pas à consommer mais je vais continuer à aplatir ok il reste oh là là oh putain voilà non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501